Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition de journal sur le canal Congo Télévisions. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a écarté l'option du retrait de l'RDC de la communauté de l'Afrique de l'EFTE-ESC. C'est au cours de l'entretien qu'il a eu avec la communauté congolaise vivant au Botswana vendredi 12 mai 2023 à Gabouron. Le chef de l'État expliquait les raisons de son désaveu à la force de l'EAC et cependant qu'il a affirmé que l'adhésion de l'RDC à cette communauté était une réponse à la demande pressante de Congolais vivant dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Pour lui, l'RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier à nos compatriotes les avantages de la libre circulation de biens et personnes au sein de l'espace. Le chef délita plutôt l'espoir de voir un jour le Rwanda dirigé par un président non belliqueux qui entretiendra de relations pacifiques, de bons voisinages avec la RDC. Cet échange entre le président et le Congolais de Gabon s'est déroulé dans une affervescence juste après l'inauguration de la nouvelle ambassade de l'RDC au Botswana. Et puis, sachez que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a au cours d'une conférence de presse ce samedi 13 mai 2023, déclaré que le troupe de l'EAC venu rétablir la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, ont échoué. Et celle de la SADEC arrive en attendant la fixation de modalités au plus tard le 15 juin prochain. Et puis, les territoires des Calais au sud de Kivu, touchés par des fortes inondations et éboulements des terres et qui ont fait de morts, ont été déclarées zones sinistrées. L'information a été justement donnée par le premier ministre Jean-Michel Sam Luconde lors de la 98e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé ce vendredi 12 mai 2023. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national a été traitée au cours de cette session. Suivez l'extrait du compte rendu et de ce conseil de ministres, lu par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mugliaia. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud-Kivu. Au regard du nombre des morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le premier ministre-chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République, chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais, zones sinistrées, pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluie dilusienne, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre d'Aménagement du Territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le premier ministre a informé le Conseil de la Ténue de la Réunion de Sécurité, qu'il a présidé ce jeudi 11 mai 2023, pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à qui s'engagnie, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbola et Ngola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays, pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait une mise au point sur le calendrier électoral des élections générales de décembre prochain, vendredi 12 mai 2023. La centrale électorale rappelle quelques étapes importantes de ces élections. Suivant, Patricia Nseya, rapporteur de la CENI. Mesdames et Messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendues publiques le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audite externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques, ainsi que les potentiels candidats et candidats indépendants, aux prochaines joutes électorales, d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Justement, au sujet des élections en République démocratique du Congo en décembre 2023, le professeur Boniface Kabissa, président du collectif pour la paix et la réconciliation, estime que nous devons tout d'abord changer la constitution avant la tenue de ses scrutins, étant donné qu'elle a été élaborée par le belligérant. Et pourquoi nous devons faire les élections telles qu'on nous dicte par ce qu'on appelle la communauté internationale, et que vous ne connaissez pas, vous ne les voyez pas, vous ne les savez pas ? On nous a imposé un calendrier électoral dans un document qu'on nous a appelé constitution, qui n'en est pas un, c'est un simple accord des belligérants qui avaient occupé notre pays. Et donc, ces belligérants ont composé, co-composé avec ce que vous appelez, nous appelons communauté internationale, moi je les appelle la mafia internationale, et ils ont mis en place un document dans lequel le Congo n'a ni inspiration, ni intérêt. Mais qu'on nous dit, on doit suivre ça. Et tous les Congolais se sont jetés là-dessus, sans lire article par article, pour voir que les intérêts du Congo étaient complètement aliénés par ces documents. En éducation, le déroulement de l'année scolaire qui tend à sa fin, et des épreuves de l'examen d'État hors session est au centre de la Réunion, organisé ce samedi 13 mai 2023 par l'Association nationale des écoles privées agréées des communes de Boumbou et Macal. Autre détail dans ce reportage du BOMZAMB. L'évaluation de l'année scolaire 2022-2023 ainsi que du déroulement de ces épreuves hors session de l'examen d'État est au centre de cette rencontre entre l'Association des écoles privées agréées à Sonépa et les promoteurs et chefs d'établissement des écoles privées de Boumbou et Macal. Une année scolaire qui a tout de même connu certaines difficultés et comme l'explique le président des écoles privées de Boumbou et Macal, Gabriel Mzao. Oui, nous avons convié tous les promoteurs et chefs d'établissement des écoles privées agréées et des communes voisines Boumbou et Macal afin d'évaluer toutes nos activités pédagogiques, activités parascolaires durant l'année 2022-2023. Et c'est ce qui a été l'objet de cette rencontre. Les frontières ont bien suivi l'exposé. Nous avons essayé un peu de dénumérer certaines difficultés qui sont régulières parmi lesquelles il y a d'abord l'insolvabilité des frais scolaires par nos parents. Les parents dans nos écoles sont des partenaires incontournables. Mais lorsqu'ils bloquent encore la machine, vous savez, ça réduit aussi la valeur et la qualité même de ce que les ministres attendent de nous. Donc la première difficulté, c'est celle liée au paiement des frais scolaires par nos parents. La seconde difficulté, c'est que le milieu dans lequel nous évoluons, les jeunes, n'ont pas la présence des écoles dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas l'éducation que les écoles leur donnent. D'autres chefs d'établissement et promoteurs des écoles de Boumbou et Macala ont également donné de la voie. Ce n'est pas tel qu'il est là. Je pense que le Promo, qui est le président, ne cesse de nous encourager. Il nous appelle chaque fois d'être membre, de participer dans des réunions, de faire tout ce qui est possible pour que la SONEPA puisse avoir le courage et la force de défendre les écoles. Il y a été une activité très importante parce qu'on ne peut pas commencer une nouvelle année sans pourtant évaluer. À partir de cette évaluation, nous allons voir ce qui n'a pas marché pour remédier et ce qui était positif pour garder pour la nouvelle année qui va débuter au mois de septembre. La SONEPA, qui régroupe plus de 85 écoles de Boumbou et Macala, lance un appel aux autorités du pays afin de leur venir en aide pour mener à bien l'éducation des enfants qui constitue la relève. En société, la population du quartier Matéba, nous sommes là dans la commune de Ngaba, fait face à un problème de pénurie du courant électrique. Cette dernière qui subit des conséquences néfastes de cette situation pointe du doigt accusateur. Les agents de la Société nationale de l'électricité et qui, selon elle, s'adonnent à des pratiques non conformes aux obligations de la SNEL, celle de fournir du courant électrique à la population. Ainsi, il lance un SES auprès des autorités compétentes pour le rétablissement de la situation. Un reportage, Fristan Gallet et Papy Zombo. Les quartiers Matéba dans la commune d'Ingaba est confronté à un problème de pénurie du courant électrique. Les habitants de ces quartiers, lassés par cette situation, affirment passer déjà un mois durant les journées sans électricité. Cette denrée rare est rétablie chaque 0R pour être coupée aux 4h du matin et c'est là tous les jours. Cette situation inconfortable affecte sensiblement la vie des résidents de ces quartiers qui, à cause de l'obscurité, assistent à une récrediscence des attaques de Koulouna dans cette partie de la capitale. Pour ces habitants, cette pénurie du courant électrique qui touche également d'autres quartiers dans la commune d'Ingaba est attribuée aux agents de la SNEL qui ne font pas bien leur travail. Le courant électrique, c'est une récrediscence des attaques de Koulouna dans la commune d'Ingaba. 4h du matin, je suis venu à l'Om. La commune qui a été fait de la commune et qui a été fait de faire de la classe. Le courant est de la commune d'ici comme les politiques. Il a été combattu des agres de la commune. Pour moi, je suis venu à la fin d'un mois pour partir. C'est ce que nous sommes venus à la commune. Pour cette population, ces agents de la SNEL doivent être remplacés et pour obtenir gain de cause à leur revendication, ils promettent une véritable chasse à l'homme à tout agent de la SNEL qui oserait passer déposer les factures à leur domicile. Affaire donc à suivre. D'une commune à une autre, dans la commune de Bumbou, un phénomène inquiète la population. Il s'agit là de des éclaireurs, ces jeunes proches de policiers qui rançonnent de paisibles citoyens. Jean Moukadi nous en dit plus. L'insécurité dans la commune de Bumbou prend de plus en plus de l'ampleur. A la base, non seulement les ans civiques communement appelés Koulouna, mais aussi de jeunes proches de policiers surnommés des éclaireurs qui profitent de leurs affinités avec ces hommes en uniforme pour inquiéter la population. À ces éclaireurs, sautent sur tout le monde en civique ou pas. Il suffit de tomber dans leur filet, ils vous conduisent au poste de la police. Et là, vous ne pouvez pas en sortir sans paiement d'une somme d'argent. La population s'en plaint. La population s'en plaint. La population s'en plaint. La population s'en plaint. donc papa mauf coulo moi là basso qui fait âge à moutre t'ébat ou n'as-la ce qui nous profitez, écoutez-toi, tout faut que nous 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 trouvez pour nous non, tout faut que nous nous trouvez pour le policier Ce n'est pas que la police est là pour que la population se sent en sécurité, l'autorité des tutelles est interpellée. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.